La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch Pascal Rable, directeur de l'agence Blue Immobilier SA, nous rejoint en cette fin de matinée pour nous donner son expertise en matière d'immobilier, comme chaque mardi sur Radio Chablais. Aujourd'hui, nous allons parler de la location vente. Bonjour Pascal. Bonjour Pierre. On va rentrer dans le vif du sujet. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots le concept général de la location vente ? Alors, c'est assez simple. La location vente, comme son nom l'indique, c'est le fait de louer un appartement ou une maison pendant quelques années pour ensuite l'acheter. Donc concrètement, un certain pourcentage du montant de la location va aller dans une sorte de cagnotte que vous pourrez ensuite utiliser pour compléter vos fonds propres si l'achat se confirme. Alors, cette solution permet à certaines personnes qui travaillent et qui ont un revenu confortable, mais pas forcément beaucoup de fonds propres, de quand même pouvoir acquérir un bien immobilier. Je pense par exemple aux jeunes personnes. Quelle est la durée standard d'une location vente ? Et quel est le pourcentage qui est généralement utilisé pour alimenter la cagnotte des fonds propres ? En fait, il s'agit d'un contrat de droit privé passé entre un acheteur et un vendeur. Il n'y a donc pas vraiment de barème à respecter. Cela dit, en règle générale, la durée de la location se fait entre 3 à 5 ans. Et le pourcentage qui sera récupéré par le locataire en cas d'achat tourne aux alentours de 60% du loyer net. Le reste sera bien sûr gardé par le propriétaire. Ce qu'il faut bien retenir de la location vente, c'est qu'il s'agit d'une aide pour accéder à la propriété, mais ce n'est pas une solution miracle. En fait, même si on part sur une location de 5 ans, le délai serait trop court pour constituer l'ensemble des fonds propres nécessaires. Pouvez-vous nous rappeler quels sont les fonds propres minimums demandés par les établissements de financement pour une acquisition immobilière ? 20% du prix de vente au minimum, pour autant que ce soit votre résidence principale. Et il faudra encore ajouter à ça les frais d'acquisition qui tournent autour de 3% sur Valet et 5% sur Vaud. L'allocation vente n'est pas une solution miracle, vous l'avez dit, Pascal Rable. Combien peut-on espérer mettre de côté concrètement en termes de fonds propres ? Avez-vous un exemple à proposer ? Alors oui, ça va dépendre vraiment aussi après des conditions qui sont offertes par le promoteur en termes de ristourne sur les loyers versés et aussi concernant la durée de l'allocation. Mais pour vous donner un exemple concret, j'ai repris les chiffres qui correspondent à une promotion que nous commercialisons actuellement sur la commune de Sion, où la durée de contrat de bail est de 5 ans et le pourcentage qui est récupéré par le locataire est de 60%. Alors l'appartement est au prix de 350 000 francs et le loyer net est de 1300 francs par mois. Donc après 5 ans, vous aurez payé 78 000 francs de loyer, dont vous récupérez le 60%, c'est-à-dire 46 800 francs. Alors je le répète encore une fois, les fonds propres exigés par les établissements de financement sont de 20%. Donc si je reprends cet exemple avec les 350 000 francs de prix d'achat, ça représenterait 70 000 francs. Donc déduit de ce que vous aurez pu épargner, il vous resterait en théorie plus que 23 200 francs à rajouter. Donc concrètement, avec cet exemple, vous auriez pu mettre de côté quasiment les deux tiers de fonds propres en 5 ans, ce qui n'est quand même pas négligeable. Cette solution de location-vente semble intéressante sur le papier. Est-ce que c'est courant comme pratique ? Non, c'est plutôt rare. En fait, c'est proposé que sur les biens immobiliers qui sont neufs, dans certaines promotions immobilières. Il faut aussi dire qu'il faut avoir les reins assez solides pour proposer ça aux clients. C'est donc vraiment les très grosses sociétés qui peuvent se le permettre. Et qu'est-ce qui pousse les promoteurs à proposer de la location-vente sur certaines de leurs promotions ? Ça permet d'offrir la possibilité à des jeunes personnes, notamment de devenir propriétaires, ce qui n'est pas vraiment évident, notamment avec les fonds propres qui sont exigés, qui sont assez importants. Ça permet également aux promoteurs de se différencier de la concurrence sur certaines villes où le taux de vacances est élevé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de logements qui sont en vente. Et ça permet donc de rendre ces fameux appartements plus attractifs et donc, à une finette, de les vendre plus rapidement. Et maintenant, comment réagissent les établissements de financement avec ce système ? En fait, vous n'avez même pas besoin d'aller voir une banque dans la mesure où il s'agit simplement d'un contrat de bail et d'une promesse de vente. Donc, le promoteur va simplement s'assurer de votre bonne solvabilité et exiger quelques documents usuels à la demande de location standard. C'est-à-dire, par exemple, les dernières fiches de salaire, une attestation de long poursuite et d'autres documents de ce type. Pascal Rable, est-ce que l'acheteur peut se rétracter ? Si oui, quelle est l'incidence ? Alors oui, il peut se rétracter s'il le veut. L'incidence serait que les frais d'acte concernant la promesse de vente, ils auraient finalement été dépensés pour rien. Est-ce que le prix final est différent entre un achat classique et un achat en location-vente ? Alors, ça, ça dépendra des différents promoteurs, mais c'est possible qu'en cas de location-vente, le prix de vente final soit légèrement supérieur. Mais si c'est le cas, de toute façon, la différence n'est vraiment pas énorme. Et est-ce que ce système est possible si l'achat a pour but un placement immobilier et qu'on ne souhaite pas habiter l'appartement ? Alors non, le système de location-vente, il est prévu uniquement pour que les clients vivent eux-mêmes dans le logement. Et c'est généralement même pas autorisé de sous-louer pendant cette période de bail. Merci beaucoup, Pascal Rable, pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes directeur de l'agence Blue Immobilier SA, blueimmobilier.ch. Belle semaine ! Merci, bonne journée à tous.